Alors, il y a deux cadeaux que c'est marqué à ouvrir en dernier, donc je vais ouvrir celui-ci. J'en suis à 46 minutes. Donc on a un joli tulle bleu avec des paillettes. D'ailleurs, ça perd les paillettes. Je vais en avoir partout. Des petites paillettes. Ça va, je suis contente. Tout a l'air d'être en entier. Oh là là ! Oh, tuto avril ! Oh, c'est trop beau ! Oh, t'as fait quand même petite ange ! Oh, la perle, elle est belle ! Oh, j'adore ! Elle m'a fait une laoudide avec le sac... Du coup, ça doit être le tuto. Oui, ben voilà, tuto septembre. Oh, j'adore ! Je suis une frigoce. Alors là, regardez-moi ça. Donc c'est le tuto d'avril. Je vous avais fait un petit tuto pour faire des petits pompons en papier. Et là, il y a tombé. Donc elle a utilisé du papier rayé avec... J'ai plein de paillettes sur les doigts. Avec des rayures blanches, un petit peu orange-rouge et beige. Elle a mis ensuite ici en haut des petites perles en forme de fleurs. Des petites perles nacrées comme ça. On a une jolie fleur brodée comme ça en tissu. Enfin, en tissu dentelle. Puis là, ça me fait penser à un petit ange. Donc on a une petite perle argentée. Et là, celle-ci, elle est superbe. Elle est transparente. C'est un vert assez flashy avec des imprimés de fleurs. On a l'impression que la fleur, elle est dans la perle. Je ne sais pas comment on dit. Et une petite calotte juste en haut. En forme de petite rosace. Oh, elle est trop trop jolie. Enfin, elle. Le pompeau, il est trop beau. Ça me fait penser à une petite madame. Oh, merci beaucoup. Je vais juste boire un coup. Je la gorge méga sèche. Voilà. Et ensuite, alors, elle a fait donc une Laudide avec une pochette cadeau. Pochette cadeau papier holographique avec de jolies étoiles. J'adore. On dirait que c'est vivant. C'est trop joli. Alors, oh là là. Oh, les poissets-ci, ils sont trop jolies. C'est superbe. Je suis en train de chercher où c'est que ça s'ouvre. J'ai envie de vous les montrer parce que vous allez avoir le reflet. Vous n'allez pas bien voir. Il est là. Ah, t'as graphé et tout. Moi, je n'espère que vous n'allez pas voir le reflet. Alors, elle a, d'après le tuto du mois de mai, donc je vous avais fait un tuto avec des fleurs en tissu. On a cette fleur-ci. Alors là, elle est avec de la dentelle marron. Ensuite, elle a utilisé... Alors, c'est quoi ? C'est aussi un morceau de dentelle, un petit peu dans les tombèges. Mais il est beaucoup plus froncé. Du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de pétales. Avec un petit strass orange au centre. Enfin, orange... Un orange vraiment très, très clair. Et là, tes points séciales en 3D, ils sont sublimes. Je ne sais pas si c'est un dice que tu as. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tes points séciales. Ils sont superbes. Et ici, elle m'en a fait une autre avec de l'organza un petit peu rouge-rose. Et ici, on en a un autre, un autre morceau, un petit peu plus saumon et une demi-perle noire au centre. Oh, elles sont superbes tes fleurs. Je ne me lasse pas, des fleurs faites maison, c'est super joli. Et les points séciales, elle a utilisé, pareil, du ruban satiné vert pour le feuillage. Oh, merci beaucoup. Elles sont vraiment très, très belles. Oh, je suis contente. Oh, je suis heureuse. Le magnifique Washi que je vous ai montré tout à l'heure sur sa carte faux-livre, là, qui était sur la tranche, que je vous disais, elle est superbe. Ben voilà, je l'ai. Oh, merci beaucoup. On a l'autre aussi, là, qu'elle avait utilisé pour l'attache de la carte. Je n'avais pas vu qu'il y avait une petite chaussette dessus. On a celui-ci avec des sapins, des flocons. Et on en a un autre, un petit peu plus large. Alors, ça donne ceci, voilà. Avec des bords argentés. Oh, merci beaucoup. Merci, merci. Ensuite, on a des tamponnages de Noël avec des sapins. On a une petite étoile, des boules. Ah, ben ça, c'est ce qu'il y avait sur la carte cascade. D'accord, donc j'avais raison, c'était un petit cœur. On a le bambi. Alors, en fait, c'est toi qui t'as amusé à tout tamponner, à tout détourer sur la carte. Et il y a un 1, d'accord. Ben voilà. Au fur et à mesure, je découvre. Donc, la boule avec le petit bambi, la petite boule là. Le cadeau. Voilà, donc des tamponnages que je photocopierai, vu que je n'ai pas. Ensuite, alors, on a une jolie pochette transparente. avec des petits cœurs. Je commence de nouveau à tomber malade, ça me saoule. Mon cher étant, on a encore refourgué ces microbes. Alors, ici, on a des die-cuts. Alors, bonheur partagé en famille. Avec un joli rêne au centre doré. Alors, au cœur de l'hiver. Jolie famille. Il est superbe, celui-là, avec la petite banderole, comme ça. Super joli. Après, hiver chaleureux au coin de la cheminée. Bonheur. Un petit tag. Alors, ici, on a des petites banderoles. Alors, ici, on a famille. Et l'autre qui est tombée. Mémorable. En famille. Regards émerveillés. Ils sont superbes. Jolies familles. Donc, ça, pour un album de famille. Fatalement, on a ici la tête du Père Noël. Tradition. Noël émotion. Avec de jolies montagnes. Et simplement, héros ensemble. Et famille. De nouveau, en bas. Donc, plein de die-cuts. Ça, je pense, pour un album famille. Je pense que je vais les utiliser pour un album, oui. Merci beaucoup. Voilà, le papier. Le papier est superbe. Avec le traîneau. Le traîneau du Père Noël avec les reines. Des sapins. On a des candy cannes. Des boules. Des chaussettes. Bref, il y a plein, plein de choses sur le papier. Il est vraiment trop beau. Je relisse ça là-dedans rapidement. Ensuite, elle l'a fait différemment. Ici, on a une autre petite pochette. Avec un magnifique papier quadrillé. Alors, je pense que tu as dû tamponner les flocons. Au moins que c'était déjà imprimé dessus. Je ne sais pas. Ici, on a deux découpes de reines dans du papier pailleté. Sublime. Et là, ça doit être un stickers, comme ça, avec une jolie arabesque. Ici, un eye cut Noël. Perforation bordure. J'adore. Et là, défi octobre. Ah, donc défi octobre, c'était la carte cache-cache. Des découpes. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. C'est trop beau. Je vous montre son embellissement. Oui, son embellissement de la pochette. Elle a utilisé un petit ruban. Vous savez, avec les fils métalliques, pour pouvoir les moduler comme on veut. Donc, elle a fait un petit nœud. Il est de couleur gris. Ensuite, on a les petites fleurs qui étaient dans la carte faux livre. Un peu effet faux cuir, comme ça. Où elle a mis des petits pistils un peu partout. On a des découpes feuillages avec des perles. Et là, regardez, on a des petites breloques. Alors, on en a une ici en candican. Et on en a une autre ici en forme de petit sapin. C'est trop joli. Alors, je vous montre les découpes rapidement. De jolies découpes. Alors, la couronne est superbe. C'est collé. Donc, voilà. On a celle-ci avec, voilà, un paysage d'hiver. Des sapins, des petits flocons et des reines en bas. Superbe. On a un petit cerf. Voilà. Ensuite, on a des flocons de neige. On a du feuillage dans du papier holographique. Ah, celle-ci, elle est jolie. On a une descente avec des boules de Noël. Toujours dans du papier holographique. Avec un petit nœud en haut. C'est trop joli. Là, la couronne avec écrit Noël, elle est trop belle. Toujours ce papier holographique. Ensuite, ah, je l'ai ce Dize. J'adore. Ici aussi, un petit paysage d'hiver avec le renne, la biffe et puis le petit bambi, là. Et puis les arbres. Je l'ai aussi. J'adore ce Dize, c'est des superbes. Donc ça, du feuillage. Ensuite, on a le traîneau du Père Noël avec les reines. Oh, j'adore. On a petits biscuits dans du papier craft. Oh, il est trop chou. Oh, là aussi, on a Monsieur et Madame Bonhomme de Neige. Il y a aussi de superbes découpes. Le Bonhomme de Neige avec des sapins. J'aime bien avec son seau sur la tête, là, et puis le balai. C'est excellent. Hop. Là, ici, on a un Monsieur qui fait du... Enfin, qui tient ses skis. Les pics, le sapin derrière. Excellent. Ensuite, on a le Père Noël avec le nounours, là. Voilà. Ensuite, on a de jolies boules dans du papier pailleté gris. Oh, là, là. Celle-ci aussi, elle est superbe. Un paysage, pareil, hivernal avec un petit village, des sapins, tout ça dans une boule de Noël. Ensuite, on a un sapin. Petite guirlande avec des petits biscuits. Un cœur, une étoile. Joyeux Noël. Un superbe cette découpe aussi. Un bébé petit biscuit. Là, de nouveau, une boule avec un paysage hivernal. Petite chaussette du Père Noël. Noël, de nouveau. Oh, là, là, les belles découpes que tu as. Du hou, un flocon dans une boule. Donc, ça me l'a mis deux fois. Donc, une boule comme ça, que je peux, ben, habiller moi-même. Oh, là aussi, c'est superbe. On a le Père Noël. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ben, de décorer le sapin, je pense. Avec les animaux de la forêt. Et, de nouveau, un petit paysage, comme ça. Avec des enfants en train de jouer dans la neige. Avec une luge. Super sympa. Merci beaucoup pour les découpes. Et le temps que tu as dû passer à me les faire. En tout cas, tu as de jolies d'eyes. Punaise, il y en a qui sont vraiment très, très beaux. Merci beaucoup, Martine. Alors, découvrons la carte cache-cache sur le thème, donc, de Noël. Alors. Hop. Oh, le papier. Oh là là. Je regarde, je vous montre. Alors, ici, on a envoyé, ok. Ah, j'adore. Regardez-moi ça. Alors, ce papier est typiquement de Noël. J'adore. Avec un fond blanc, des petites étoiles. Et puis, tout ce qui concerne l'hiver, Noël. Tête de reine, sapin, étoile. Les petites chaussettes. Petit cœur avec Noël. Ici, elle a fait une découpe étiquette, avec un encadrement dans du papier pailleté un petit peu marron. On a un bocal avec un petit zozio, une boule. Non, ah non, c'est une boule pour manger, peut-être. Ah bref, c'est un petit tamponnage qu'elle a embossé avec de la poudre dorée. Voilà, ça se présente comme ceci. Elle a maté sa carte avec du papier noir. Au dos, on a un sublime papier embossé avec des petits flocons qui tombent, de la neige qui tombe. On a une sublime silhouette de reine et des sapins. Magnifique embossage. Franchement, superbe. Et du coup, lorsque l'on ouvre la carte, ici, on a un très joli papier avec des flocons. Elle a fait un tamponnage de sapin, joyeuse fête avec des stickers peel-off. Et elle a de nouveau utilisé cette pâte à texture ou du gesso pour représenter la neige. Donc, elle en a mis sur le sapin et puis au pied du sapin par terre de neige. Et là, le papier blanc avec ses embellissements dorés sublimes. Un tamponnage du Père Noël avec ses reines. Et ici, dans la cachette, on découvre un tamponnage embossé de nouveau avec de la poudre dorée. Et il y a écrit poussière d'étoiles et poudre de perlimpinpin. Oh, elle est trop jolie. Elle est superbe. Merci beaucoup. Merci, merci. Et ensuite, alors, il y a encore des choses à l'intérieur. Oh, ça, j'adore les rosaces. Oh, elle est belle. Oh, elle est jolie. Oh, il y a une perle qui vient de partir du... C'est enlevé. Je ne peux pas dire que je la remets. Je vais enlever si ça va. Tu m'as gâté. Tu m'as gâté. Alors, elle m'a fait une sublime rosace qui va aller rejoindre mon pot à rosace. Il faudra que je vous le montre une fois. Donc, elle a utilisé une paille noire et grise. Ensuite, au niveau des froufrous, on a du fil avec des petits pompons blancs effet fausse neige. On a du fil avec des petites perles marrons. On a du fil avec des petits nœuds dorés. On a du ruban en organza blanc. On a du ruban satiné blanc. Et puis, de nouveau, ces petits pompons. Elle a fait une rosace blanche où elle a mis, en fait, au niveau des plis, des petites paillettes argentées. Voilà. Ensuite, on a une étoile qui a été faite dans du papier miroir et un magnifique petit ourson, là, avec le bonnet du Père Noël sur la tête, une écharpe. Donc, ça, c'est pour la face arrière, je pense. Et voici, donc, la face avant. Donc, en bas, on peut voir qu'il y a un petit biscuit, un embellissement en bois. Et elle a mis également un petit... Ah non, elle était collée, là, du coup, la perle. Faudra que je la recolle. Lui, tu l'avais mise, là. Faudra que je la remette. Et du coup, on a un papier, donc, imprimé avec des choses de Noël, sapin, cadeau, des petits nœuds, des flocons, des reines, etc. Elle a également mis des petites paillettes argentées sur les plis. Ensuite, ici, avec un ruban imprimé... Alors, c'est quoi ? Je ne sais pas. Il y a des petits points, il y a un peu tout. Un petit ruban imprimé dans les tons rouges, blancs, gris. Elle a formé une petite fleur et on a un embellissement en bois au milieu avec un cheval à bascule que tu as dû certainement recouvrir de paillettes, au moins que c'était comme ça. Elle est trop jolie ! Merci beaucoup ! Je vais juste remettre la petite perle là pour ne pas la perdre et je la recollerai. Donc ça, je vais la laisser là, je la mettrai dans mon pot. Ensuite, elle m'a mis des gros boutons. Donc on en a des marrons, des blancs et des gris. Ensuite, on a ceux-là. Ah, ils sont beaux aussi ! On a ceux-là en forme de coquillage un peu. Les carrés, là, ils sont superbes. Les bleus, là, ils sont vraiment très très beaux. Ah, ceux-là aussi. Ils sont tous beaux, hein ! Et on en a avec un carré au centre. Voilà. On en a avec des petits pois bleus. Et je pense que c'est bon, oui. Je pense que je les ai tous montrés. Oh, merci beaucoup ! Ensuite, tuto août. Et tuto et défi, je vois. Alors, on va faire « joint ». Le joint, c'était quoi ? Ce n'était pas l'ATC shaker. Monochrome shaker. Je ne sais plus. Shaker monochrome. Si, c'est ça. Oh là là ! Ça aussi, ça ira dans mon sapin si il est pile-poil de la bonne couleur. Oh, c'est super beau ! Je vais mettre ça, là. C'est super joli ! Donc, elle m'a fait une suspension. C'est pour ça que je dis que je pourrais la mettre également sur mon sapin parce que, regardez, elle a fait la petite attache. Alors, elle a fait un shaker, en fait, de forme ronde. On a du papier pailleté pour le dessous, enfin, à l'intérieur du shaker, en fait. Le cadre, on va pareil, vu que c'est monochrome, papier pailleté, holographique. On a la découpe et le tamponnage du bonhomme de neige. Ensuite, ici, Joyeux Noël. Et puis, elle a mis, en fait, du... Elle a mis plein de paillettes, mais ça fait vraiment comme de la neige. On a des petites perles de rocailles, des sequins. Ah, ça y est ! Il y avait un sequin qui cachait l'œil du bonhomme. Ça m'énervait. C'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Oh, trop beau ! Et en fait, tout autour, elle a mis un petit... Alors, je ne sais pas si ton ruban est comme ça. On a un ruban comme ça, en organza blanc, avec des petits sequins holographiques gris, tout le tour. C'est super joli. Ah, j'aime beaucoup. Donc, au dos, ça se présente comme ceci. Et à l'avant, ça se présente comme ça. C'est super chouette. Oh, merci, merci ! Je vais faire un sapin YouTube, Miss Miumium. Oh, trop fort ! Alors, tuto août. Oh, noot ! Qu'est-ce que je vous ai fait ? Oût, août, août, je ne sais plus. Oh, noot ! Ah, oh oui ! Oh ! Ça, j'avais adoré aussi. C'est... Alors, attendez, je vais faire de la place quand même. Donc, normalement, je pense que j'ai tout montré. Je vais revérifier, mais je pense que j'ai tout pris. Voilà. Je vais les remettre dedans. Dans la Laudide. Pour pouvoir vous présenter, en fait, l'album à tirette. Donc, elle a fait sur le thème de Noël. Oh, le papier est beau. Elle a utilisé du papier noir pour mater son album. On a un sublime papier Merry Christmas avec le Père Noël, des sapins. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des têtes de reine, etc. Superbe ! Au dos, le papier se présente comme ceci. Il est rouge avec des imprimés de boules en couleur un petit peu orangé. C'est super joli aussi. Alors, attendez, je vais quand même regarder moi en premier. Oh, et puis avec le papier que j'adore. Et on tire. Et on referme. Ah, c'est une bonne idée aussi de mettre du... Du washi. Bon, vous n'allez peut-être pas le voir à la caméra. Mais alors, tente-tu là avec les paillettes ? Les paillettes, j'en ai plein partout. J'en ai partout. Alors, pour l'écrivain, vous allez retrouver des paillettes bleues partout. Donc, je vous montre comment que ça se présente. Le magnifique papier avec les poissésia que je vous ai montré tout à l'heure. On a celui-ci avec les petits cadeaux. Ensuite, je tourne les pages et après, je vous le ferai en utilisant la petite tirette. Et là, en fait, elle a mis du washi. Donc, je trouve que ça fait joli aussi. Oh, oh, oh ! Avec le petit bonnet, les moufles. Ici, on retrouve le même papier que sur la couverture. Le washi, joyeux Noël. Le papier avec les petits cadeaux. Noël. Le papier qui est à l'arrière de l'album. Encore, oh, oh, oh ! Celui-ci en doré. Et joyeux Noël avec un magnifique papier vert. Superbe. Et hop ! Donc, je vous montre. Il est vraiment très, très joli. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cet album. Là, j'adore. Sur Noël. Je mettrai les photos de Noël. Voilà, on prendra des photos pour Noël. Comme d'habitude, tous les ans, j'en prends, bien évidemment. Oh, mon Dieu, il y a des paillettes partout. Je mettrai des photos de mes loulous à l'intérieur. Oh, merci beaucoup. En tout cas, Martine. Ça a dû te prendre un temps fou de faire toutes ces créoles, a dit donc. Et ensuite, pour finir, j'ai deux cadeaux. Alors, le premier. Donc, à ouvrir en dernier, un sur deux et deux sur deux. Donc, je suppose que c'est le un sur deux que j'ai ouvri en premier. Je ne sais pas ce que c'est. Là, il n'y a pas écrit si c'est un tuto ou quoi ou qu'est-ce. Alors, qu'est-ce donc ? Oh là là, c'est très gros. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Alors, là, ça a graffé. Là aussi, je suis désolée par avance pour le bruit. Oh, vache. Je suis obligée de couper, sinon, je n'arriverai pas. Une heure douce de vidéo, mon Dieu. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je ne sais pas si ça a été collé en plus ou pas. Alors, je dirais un album ou je ne sais pas. C'est énorme. C'est énorme. Oh là là, mon Dieu. Fait avec un... Oh là là, l'embellissement. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, la fermeture, elle a tombé. Ah, ben là, voilà d'où viennent les papiers. Oh, Martine, tu m'as fait un truc. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore ouvert. Je pense que ça doit être un album. Mais en tout cas, rien que la couverture et la structure, c'est vraiment super original. Regardez-moi ça. Ah, le petit prince, c'est pour ça. Oui, je vous avais dit quoi, le petit Nicolas ? N'importe quoi. Mais dessine-moi un mouton. Oui, c'est ça. Oh, c'est sublime. Alors, la tranche, voilà. On voit le petit prince, donc, sur la lune. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. On a des petits pompons. On a des petites étoiles. C'est superbe. Je ne sais pas. On a même le petit cabochon avec le petit prince. Oh là là. La tranche, là, elle a, dans les angles de la tranche, en fait, elle a utilisé un sublime ruban. Comme ça, ça fait un peu comme du croquet avec des perles au milieu. C'est trop joli. Et ici, donc, on a un petit prince. Dessine-moi un mouton avec le petit mouton. Elle a mis en 3D le petit prince, le mouton. Ici, on a un sublime bouquet de fleurs. Fleurs papier, des petites mousses, fleurs satinées. On a un arôme, fleurs en dentelle. Des petites fleurs bleues. On a un embellissement métallique en feuillage. Et du ruban feuillage avec une fleur en résine rouge. Et voilà le fameux rhodoïde. Le morceau de chute qu'elle m'avait mis. Elle l'a utilisé pour la couverture. Au dos, alors le dos, pareil, ça a tombé. On a un morceau de tissu avec cet effet doré. Et là, le renard est magnifique. Donc, un petit renard en bois et une étiquette fait avec amitié. Du fond du cœur, merci. Je n'ai pas encore ouvert, mais merci. C'est sublime. Et là, regardez-moi, cette fermeture métallique a tombé. Est-ce qu'elle est belle ? Et du coup, ah oui. Je vais découvrir en premier. Je suis désolée. Et là, je fais doucement. Oh, qu'est-ce que c'est original. Déjà, celui que tu m'avais offert, il était vraiment... Pour être original, il l'était vraiment. Tu avais en plus utilisé également du rhodoïd. Il y avait des tamponnages de papillons, je me souviens. Là, c'est pareil. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Voilà, ça ouvrait l'instant présent. Vous voulez de ses propres ailes. Magnifique. Oh, ce papier-là. Oh là là. Donc là. Tu m'avais déjà fait un truc de dingue. Et là, c'est exactement la même chose. Ah oui, donc là, on a le tag. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah oui, c'est carrément le petit livret. Je vous montre après. Je découvre. Je n'ai pas envie de... Je sais que la première fois, c'était pareil. Martine m'a dit, oh mais tu aurais dû ouvrir là. Ça s'ouvrait aussi. Mais j'avais tellement peur de casser quelque chose. Le papier avec tes petits renards est trop beau. Tu m'as fait un album de folie. Il est magnifique. Alors, c'est aimanté. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Oh là là. Le travail de dingue. Là, ça fait une façon laudide. Oh là là. De nouveau, ce petit livret. Je vous montre juste là où il y aura les tags. Je ne vais pas vous les ressortir. Mais en fait, un magnifique papier bleu. Bleu. Et pour récupérer le petit livret, donc pour mettre des photos. Voilà. Quatre photos. Au moins quatre, quoi. Donc, elle a découpé la tête du petit renard holographique que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, elle a mis deux petits morceaux de ruban. C'est sublime. C'est la première fois que je vois un album comme ça. Franchement, top. Ensuite. Oh là là. Regarde l'autre côté. Ne t'arrête jamais de rêver. Les étoiles sont éclairées par ce que je... Oh là là là. Alors. C'est magnifique. Je suis sur les fesses. Sublime. Franchement, tu as dû passer un temps fou à le faire parce que la structure est vraiment hyper complexe. Je suis en train de regarder, mais je ne comprends pas trop le système. Je regarderai un petit peu mieux hors caméra. Mais franchement, tu as vraiment dû t'amuser à le faire. Il est vraiment super original. Je kiffe. Bon, c'était comme ça. De nouveau ici un... Oui, ici. De nouveau un... Alors, je regarde. Martine, c'est la pro des petites cachettes aussi. Regardez-moi ça. Franchement, l'image là, elle est sublime. Papier texturé. C'est aimanté aussi. Photo. C'est une petite pochette. Oh là là. Il est super. Oh, je n'avais pas vu. Il est magnifique. Je vous le montre. Je suis sans vol. Je suis en train de découvrir, de regarder. Franchement, elle a fait un boulot de dingue, de psychopathe sur son album. Franchement, chapeau. Donc, je vous ai montré la couverture. Voilà. Et lorsque l'on ouvre, donc, il y a deux parties. Je pense que vous l'aurez quand même compris. Donc, il y a deux parties. On a cette partie centrale. Voilà, que je vous montre. Avec de la dentelle en bas. Donc, cette partie-ci, on retrouve le papier. Donc, je vais le laisser poser. Sinon, je vais le casser. On a ce papier étoilé là. Bon, je ne vais pas dire parce que c'est à l'envers. On a un petit morceau de maperon. On a un die-cut en 3D. Voilà, il y a plein de superpositions avec différents papiers. Voilà, ici, avec des formes géométriques. C'est superbe. C'est superbe. Donc, ici, on retrouve le fameux papier avec cet effet un petit peu fausse couture, comme ça, avec des petits avions en papier qui volent. Je vous disais les petites flèches, mais voilà. Superbe. Donc, là, on peut mettre des photos. Ici, ce papier-là, Renard Origami Sublime. Là, pareil. La petite bordure, là, j'adore. Ici, donc, comme je vous disais, on a le petit livret pour pouvoir mettre des photos. Hop, je le remets comme il faut. Ici, ce papier avec les petits trous, comme ça. Et là, on a une jolie pochette. On peut mettre des photos, des cartes de Project Live, comme elle m'a mis. J'adore. Et le papier texturé. Tout est ancré. Tout est le boulot, le boulot, le boulot. C'est sublime. Et du coup, ça s'ouvre de nouveau. Encore une fois, on ré-ouvre. Donc, là, on découvre cette grande pochette façon Laudide, où elle a mis des die-cuts aussi. On a un petit bouquet de fleurs, là. Je vais essayer de m'approcher pour que vous puissiez voir correctement. Sur le col, on retrouve une petite guirlande avec des perles rouges. De nouveau, ce petit livret ici, où on peut mettre les photos. Et là, en fait, ça s'ouvre. Avec le papier effet faux bois, on a un sticker avec le petit renard. On a de la dentelle. Ici, c'est aimanté. Je ne sais pas si c'était là ou à l'intérieur. Bon, ça doit être là. Ah, d'accord. En fait, oui, ça a bougé. En fait, cette petite carte un petit peu de Project Life, avec la citation de Saint-Exupéry, vous l'utilisez, vous la mettez au centre, et ça ferme. Donc, cette pochette, je viens de comprendre. Parce que je vous dis, Martine, elle a toujours des petites choses originales. Donc, on ouvre la pochette en deux. Et là, on a une cascade. Donc, avec le ciel, avec les constellations, les petites roses. Et puis là, la finition, elle est superbe. Mais qu'est-ce que c'est original. J'adore. Alors ça, superbe. Franchement, superbe. Bravo, bravo, bravo. Et de l'autre côté, donc de nouveau, ce petit papier avec les... Hop là. Avec les avions, les avions. Voilà, en papier. Alors ici, on a une petite languette aimantée également. Magnifique image. Ici, on a des petits coins, des stickers pailletés. Petite rose sous le globe. On ouvre. Là aussi, on a la petite bordure. Ici, le papier est uni pour mettre une photo. Et là, de nouveau, une pochette où on peut glisser des photos, des cartes de Project Life. Hop. Et puis les bordures, là, les... Les bordures que tu as faites, elles sont sublimes. Et on a de nouveau un petit bouquet avec de la dentelle bleue en bas. C'est trop joli. Ici, on a, voilà, le petit prince qui soulève le globe où il y a la rose. On a de la dentelle verte en haut en bas. Ici, maintenant, qu'elle a mis en 3D. Là aussi, c'est aimanté. Ici, on peut y mettre une photo. Donc, le petit prince sur la lune. On a un morceau de ruban étoilé. Et une photo, là aussi. De nouveau, le petit livret pour pouvoir y glisser des photos. C'est superbe. Ici, une petite pochette pour y glisser des photos aux cartes de Project Life. Et ici, alors, ça se... Voilà, ça s'ouvre également. Magnifique papier verre d'eau texturé. Le papier est vraiment sublime. Hop. De nouveau, une petite pochette pour y glisser des photos. Hop. On ouvre. Alors là, regardez-moi ça. Elle a fait un shaker en forme d'étoile avec plein de petites paillettes dorées. Une petite guirlande qui relie le petit prince à l'étoile. Regardez-moi ça. C'est superbe. Quel boulot, franchement. Ici, on a de nouveau une autre petite page. On peut mettre une photo ici. De nouveau, les petits avions en papier. C'est une bordure avec des petites étoiles. Ici, on peut y mettre une photo et une sublime pochette avec de nouveau des cartes de Project Life. Bref. Franchement, chapeau. Voilà. L'album est vraiment magnifique. Magnifique. T'as dû passer un temps fou. Je vais regarder ça d'un peu plus près après. Parce que la structure, je la trouve vraiment... C'est trop, trop original. Donc, ça donne ceci quand on regarde l'intérieur. C'est la première fois que j'ai un album comme ça. Et que je vois un album comme ça. Sublime. Merci infiniment, en tout cas. Alors ça, c'est un sacré cadeau de Noël. Merci beaucoup. Il est magnifique. Merci beaucoup. Je ne sais plus quoi dire. une heure et demie de vidéo. Je pense que je la couperai en deux. Parce que sinon, ça va faire très, très long. Et enfin, pour finir, comme si ça ne suffisait pas, encore un petit paquet. Donc, à ouvrir en dernier, deux sur deux. Oups. Je ne sais pas ce qu'il y a. Voyons voir ça. Je suis sur les fesses de cette albondine. Trop beau. Je pense que je vais trop piquer l'idée. Il est vraiment très, très beau. Alors. Il n'arrive pas. Il n'est pas à sortir. Oh, moche. Oh. Le petit prince. Du coup, voilà. J'ai le livre du petit prince que je pourrais lire à petit poussin. parce que je pense que, voilà, je vais dédier cet album à mon poussin. Oh, c'est super. C'est super. C'est gentil. C'est une superbe attention. J'adore. J'adore. Donc, je ne l'avais pas. Je connais, mais je ne l'avais pas. Mais poussin va connaître. Ce sera son livre du soir. Le soir, il choisit son livre. On va dans la chambre. Il va choisir son livre. Bon, il prend n'importe lequel. Il est encore petit. Il va au dodo. Et puis, je lui, sa petite histoire. Oh, voilà. Merci infiniment. Merci du fond du cœur, Martine, pour tout ce que tu m'as offert. Cette rétrospective 2018, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a rappelé tous les tutos que je vous ai montrés. Et que du bonheur d'ouvrir ces petits paquets et de revoir mes petits tutos un par un. Franchement, superbe. Je vous montrerai, bien évidemment, mon envoi pour Martine qui a mis la barre très, 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 très haute. Je vais essayer de faire au mieux. Mais en tout cas, voilà, merci du fond du cœur. Tu m'as vraiment pourri et tes créas sont sublimes. Sublimes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, allez, un dernier petit kiff juste pour moi. Et avant de vous dire au revoir, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Et hop, je fais péter encore la boîte une fois. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.